Si vous avez le nez qui coule, la gorge qui gratte, vous n'êtes pas seul. Les virus respiratoires, dont la COVID, s'en donnent à cœur joie présentement. D'ailleurs, Claudie, le Dr Boileau a fait le point sur la campagne de vaccination cet automne. Une impression de déjà-vu, mais dans un contexte complètement différent. Je pense qu'il faut comprendre qu'on n'est pas devant une crise devant nous et on n'est pas en situation de crise. N'empêche, alors que la saison des virus respiratoires s'amorce, l'augmentation des cas de COVID préoccupe. Particulièrement pour la population vulnérable, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé. Pour les autres... On ne court pas après pour dire que c'est essentiel d'être vacciné. On vient de parler des groupes qui sont pour nous prioritaires et qui devraient vraiment bénéficier de ce vaccin-là. Mais bien sûr, le vaccin est disponible pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient en profiter pour en tirer le bénéfice d'être mieux protégées. Dès le 2 octobre, la campagne de vaccination débute dans les milieux d'hébergement, comme les RPA et les CHSLD. Et dès le 10 octobre, il sera possible pour tous de prendre rendez-vous via Clic Santé. C'est le vaccin Moderna qui sera administré. Sa protection couvre les variants en circulation. Je vous dirais que le plus important, c'est d'aller chercher le vaccin qui est disponible présentement, puisque on voit qu'il commence à y avoir une remontée de cas. Donc les personnes les plus vulnérables devraient aller chercher ce vaccin-là. La santé publique fait état de plus de 4000 nouveaux cas, uniquement la semaine dernière. La situation dans les hôpitaux, indicateur clé, est préoccupante, sans être alarmante. Si on a des symptômes respiratoires, bien on prend soin de protéger les autres, puis bien sûr de se protéger nous autres-mêmes. Si on fait de la fièvre, on reste à la maison, on reste chez soi. Puis quand on a de la toux, puis de la congestion nasale, bien on porte un masque. Quand on est avec d'autres personnes, c'est évident. Pour des tests rapides, oubliez la pharmacie. Ils sont distribués dans les écoles, dans les CLSC, les hôpitaux et les points de service, dont les centres de vaccination. Ils sont là, ils sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.